Cette histoire fait un peu peur, mais elle se termine bien. Didi Bonbon d'Olga Lecaille Il y avait une fois une petite souris qui s'appelait Didi Bonbon. Didi sans aucune raison particulière. Bonbon parce qu'elle savait faire elle-même d'excellents bonbons. Elle habitait avec ses parents une petite chaumière à la lisière de la forêt. Un soir d'été, alors qu'elle n'avait pas du tout envie de dormir, mais le soleil ne se décidait pas non plus à se coucher, Didi pensa, et si j'allais cueillir des fraises des bois pour faire des bonbons pour papa et des fleurs pour maman ? Personne ne me gronderait, car je montrerais ainsi que je suis une gentille souris qui pense à ses petits-parents. Tout d'abord, elle fit bien attention de ne pas pénétrer dans le bois. Elle allait bien tranquillement d'une fraise à l'autre, d'un coquelicot à un autre coquelicot, tandis que le soleil, lui, descendait lentement derrière les collines et les vallées. Quand elle eut fini de remplir son panier, Didi s'aperçut qu'elle avait perdu un de ses chaussons. « Zut ! » se dit-elle. « Cette fois, je vais me faire gronder. » Elle se mit à la recherche de son chausson et entra, sans y faire attention, dans la forêt. Mais allait donc trouver une chaussure rouge de souris à le tomber du jour sur un chemin bordé de fraises et de coquelicots. « Seul un loup pourrait le faire. » Et encore. Tout à coup, elle entendit un bruit étrange. Était-ce un grognement ? Était-ce plutôt un craquement ? Elle tendit l'oreille, ce que font facilement les souris, et n'entendit plus rien. « Ce n'est rien ! » se dit-elle. « Ce doit être un sanglier qui fouille la terre avec son groin, ou bien un châtaignier qui craque. » « Ça ne me fait pas peur du tout. » « Les sangliers sont mes amis, et les arbres n'ont jamais mangé personne. » Et puis le bruit se fit de nouveau entendre plus fort, plus proche, plus inquiétant. Elle tendit à nouveau l'oreille, et à nouveau n'entendit plus rien. Elle se dit « C'est certainement du bois qui craque, ou un sanglier qui cherche son repas sous la terre en reniflant comme un cochon. » Alors qu'elle réfléchissait à ce que pouvait bien manger un sanglier pour son repas, mais un sanglier ne mange-t-il pas quelquefois des souris ? Une ombre gigantesque, courant sur le sol, la rattrapa. Elle se retourna brusquement. Un énorme ogre-loup se pencha sur elle et lui dit « On t'appelle bien Didi Bonbon, n'est-ce pas ? » « Oui, » répondit la souris en tremblant. « Et pourquoi donc ce drôle de nom ? Est-ce parce que tu es sucré comme un bonbon ? » « Non, non, monsieur le loup. » « Moi, je dirais plutôt si, si, car c'est certainement la vérité. J'ai vu ton nom inscrit sur ce chausson. » Et il agita le petit chausson rouge au-dessus du museau de la pauvre Didi. « Tu vois, et tu dois être bien sucré pour porter ce drôle de nom. Et je crois que je vais te manger. » « Oh non, monsieur le loup, » supplia Didi. « Regardez plutôt ce que j'ai cueilli. Si vous avez faim et si vous aimez tant les sucreries, je vais vous faire des bonbons. Je sais très bien faire les bonbons. C'est pour cette raison que j'ai ce drôle de nom. « Et que sais-tu faire comme bonbons ? » s'écria le loup en lui jetant un regard terrible. « Des bonbons au chocolat, » babusia Didi. « Des caca caramel au miel. » « Des bonbons au citron. » « Des sucettes aux fraises. » Le loup se radoucit un peu, se lécha les babines, remit le petit chausson rouge dans sa gypsière et dit. « Eh bien, voyons, si tu es vraiment faire les bonbons, je vais t'emmener chez moi et nous verrons bien si tu n'es pas une de ces menteuses qui ont d'ailleurs des fesses si délicieuses. » Elle a une grande quantité pour rassasier le loup. Tout à coup, en cuisinant, elle eut une idée. « Alors, j'ai faim, je meurs de faim ! » s'écria le loup au bout d'un moment. « Bientôt, maintenant, tout de suite ! » s'écria Didi. « Vous allez voir comme je suis une bonne cuisinière. » « J'aime bien les bonnes cuisinières ! » dit le loup au champ la tête. « Elles ont de bons derrière. » « Attendez, attendez ! Vous ne le regretterez pas ! » s'écria Didi. Enfin, les bonbons furent prêts. L'ogrelou, n'en pouvant plus de faim, se précipita sur les bonbons encore brûlants et les engloutit jusqu'au dernier. Et brusquement, il s'endormit. Comme s'il avait été assommé par un coup de bâton. Son museau tomba sur sa poitrine et bientôt retentit dans la forêt un énorme ronflement. Didi, il faut le dire, avait pris soin de mettre dans tous ses bonbons des coquelicots qui contiennent un poison qui fait dormir. C'est pourquoi le loup, qui en avait tellement mangé, s'endormit si rapidement. La petite souris ne perdit pas un instant. Elle plongea dans la gypsière, s'empara de son chausson rouge, l'enfila à toute vitesse, prit aussi la clé de la maison du loup, ouvrit la porte qui donnait sur la forêt, la referma, jeta la clé dans une mare profonde et s'enfuit en pleine nuit vers sa maison. En s'enfuitant un peu trop vite, vous ne devinerez jamais ce qui lui arriva. Elle reperdit son chausson rouge. Mais cette fois, croyez-moi, elle ne s'attarda pas à le chercher. D'ailleurs, il faisait nuit. Arrivée chez elle, elle bondit dans sa chambre, referma la fenêtre, se glissa dans son lit, remonta les draps jusqu'au creux de ses bras, mit son pouce dans sa bouche, comme font toutes les petites souris de cet âge, et s'endormit bien confortablement en se disant que ce loup-là n'était finalement pas si féroce que ça. Plutôt gourmand, tout simplement. Quant à son petit chausson rouge perdu au bord d'un chemin, je pense qu'il est impossible de le retrouver. Sous-titrage ST' 501